Dans cet épisode, je vais essayer de donner la rotation de la tête. J'ai mesuré les résistances entre chaque terminal de ce connecteur. Le résultat est sur cette page. Nous pouvons voir que sur la gauche du connecteur, il y a 3 pinnes avec une résistance de 102 ohms entre chaque terminal. Évidemment, c'est le stator du transformeur de contrôle de synchro. C'est ce qui est dans le milieu ici. Et le rotor associé est ici, avec un DCR342 ohms. Sur la droite du connecteur, il y a des connecteurs à l'ac-motor. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux terminales ici. Et en fait, j'ai mesuré, en utilisant un test de continuité, que ce terminal est connecté à tous les moteurs, la droite et la droite. Et c'est le même pour le deuxième terminal. Donc c'est évidemment le voltage de référence des moteurs de l'ac-motor. Il y a bien sûr seulement un voltage de référence pour ces deux moteurs. Et nous pouvons voir que nous avons deux autres terminales. L'un est connecté à l'ac-motor gauche. Et l'autre est connecté à l'ac-motor droite. Donc c'est évidemment le contrôle de contrôle du moteur. Donc maintenant, j'ai juste besoin de trouver un amplifier de contrôle de contrôle, afin de conduire un moteur d'ac-motor. Et après ça, il devrait être possible de tester la rotation de la tête. J'ai ce truc sur mon stock depuis longtemps. C'est en fait un amplifier pour être connecté à un HSI. Comme vous pouvez le voir, il y a quatre amplifiers identiques. Ok, c'est écrit. J'espère que ces amplifiers sont expectés de s'utiliser avec l'ac-motor. Et si c'est le cas, il devrait être possible d'utiliser l'un d'eux pour tourner la tête. Donc je vais retirer l'un d'eux. Et vous verrez ce qu'il y a dedans. Donc nous allons regarder. Ok, donc il y a un connecté sub-D9. Comme vous pouvez le voir, ce truc est soldé. Ok, donc vous pouvez le voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce n'est pas un transistor de power. C'est une partie de l'APEX. Donc c'est... Donc c'est le power au pump actuellement. Le A61M. Vous pouvez voir un très bon filtre de ce truc. Et c'est le bord. Je vais faire un peu de révéler de ce truc. C'est le bord. Et le bord. Et le bord. Et le bord. Ok, donc nous pouvons voir ici quelque chose d'intéressant. Donc nous avons deux insuits. Les insuits sont ici couplés. et on peut voir que nous avons un circuit de summing, c'est probablement utilisé pour la position, le deuxième peut être connecté à un générateur pour avoir le contrôle de la vitesse du moteur. C'est le complete reverse engineering de l'amplifier, c'est effectivement un AC amplifier, il y a deux inputs, l'un est pour le contrôle de la position, l'autre est pour le contrôle de la vitesse, l'output est ici, il y a la protection, en utilisant un diode de TVS bidirectionnel, l'output est disponible sur le pin 6 du connecteur de sub-D, il y a la marque virtuelle, parce que ce truc est apporté en utilisant uniquement un power supply, la marque virtuelle est ici, il y a le voltage, qui est la scala de mid-scale du power supply de l'OPAMP, il y a deux résistores, qui permettent une division par deux du voltage, l'OPAMP est apporté en utilisant un diode sinaire, c'est un diode sinaire 24V, le power supply est ici, il y a aussi la protection, en utilisant un diode de TVS et un fuse, donc je connecterai l'output de l'amplifier au contrôle du moteur, je connecterai l'output de la réference du moteur, à une réference de 26V AC avec un capacitor en série, afin d'avoir un changement de 90 degrés, et l'input de l'amplifier, et celui-ci, ici, sera connecté à la rotor du transformeur de contrôle de synchro, et normalement, tout devrait fonctionner bien. Ok, donc j'ai connecté cet amplifier de contrôle de cerveau à l'AC moteur, j'ai utilisé le synchrotransmitter, le stator de ce synchrotransmitter est connecté à le stator du transformeur de synchrotransformer, il est maintenant possible de tourner la tête. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite oscillation, donc c'est grâce au manque de contrôle de vélocité de l'AC moteur. ... 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